Bonsoir, merci d'être là, merci de votre présence, donc bonsoir Marie-Nimier. Bonsoir, c'est l'internet. Je suis un peu émue, j'avoue d'être là ce soir, parce qu'on va parler, vous le savez, du Palais des Orties, le nouveau livre de Marie-Nimier. Je suis un peu émue, parce qu'il est sorti aujourd'hui, ça fait très bizarre de parler comme ça, du même sens, il est aujourd'hui en librairie, donc il y a quelque chose d'un peu excitant, je le trouve, et d'un peu émouvant. Alors Marie-Nimier, je ne sais pas si c'est vraiment utile de vous présenter, je pense que tout le monde vous connaît, ça fait longtemps que vous écrivez des chansons, des pièces de théâtre, mais des romans surtout. On se souvient que vous avez eu le prix Médicis pour La Reine du silence en 2004, et depuis il y a eu plusieurs romans, on ne va pas tous les citer, Photos, Photos en 2010. Je suis un homme, que j'aime bien, 2013, j'aime bien le titre déjà, et Les confidences en 2019. Et à Mont-Richard, on vous connaît d'autant plus que vous avez été invité en résidence, vous avez continué cette expérience des confidences, donc c'est un texte qui est écrit à partir de confidences, d'anonymes, de personnes qui vous ont écrit, qui vous ont parlé, et cette expérience, elle a été poursuivie ici, et c'est ici aussi, il y a un an, que vous avez terminé l'écriture du Palais des Orties. Donc ce Palais des Orties, c'est le nom d'une exploitation agricole. La narratrice, Nora, son compagnon Simon, s'occupe de cette ferme, une ferme un peu écolo d'un nouveau genre, parce qu'il cultive des orties exclusivement, pour en faire des soupes au début du roman. Et ils ont deux enfants, une fille lycéenne de 17 ans, un garçon de 13 ans qui est collégien. Et le roman commence au tout début de l'été, et une jeune stagiaire, une voufeuse, je ne connaissais pas le terme, vous nous expliquerez, une jeune stagiaire, Frédérica, fait son apparition à la ferme. Vous pouvez nous lire l'apparition de Frédérica ? On va rentrer directement dans le rift, on sera dans l'ambiance. Il faut imaginer une campagne modeste, légèrement défigurée, sans exagération. Au fond de la vallée, notre vallée s'élève des bâtiments entourés d'orties. Il ne s'agit pas d'une ferme abandonnée. Les orties, c'est nous qui les avons plantées. Les orties, c'était mon idée. Vu du ciel, la maison principale, celle que j'habite avec Simon et mes deux enfants, donc Anaïs et Noé, respectivement 17 et 13 ans, semble petite comparée aux constructions alentours. Les granges sont recouvertes de tôles plates ou ondulées. Certaines, tapissées d'une mousse épaisse, donnent envie d'être un oiseau pour y plonger le bec. D'autres, mangées par la rouille, se transforment au fil des années en dentelles si fines qu'on se demande comment elles tiennent au vent. L'histoire commence un jeudi. Je suis en train de trier les cagettes entassées près de l'ancien fenil quand apparaît un bruit de clochette du côté de la route, comme une contraction de paupières dans le paysage, ce qu'on appelle, je crois, une impatience. Je tends l'oreille. Plus rien. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Je me retourne. Quelqu'un m'observe. Une jeune fille se tient au milieu du chemin. Une jeune fille noyée dans le verre cru des pouces. Une jeune fille au teint mat, lunettes de soleil, sac à dos, turban bigarré recouvrant ses cheveux. Blouson et short en jean délavé, sans ourlet le short, un peu court pour la saison, découvrant des jambes nues que cheese le chien flaire avec insistance, comme s'il voulait lui pisser dessus. Elle ne semble pas s'en inquiéter. Enlève son turban, le tirant lentement comme elle enlèverait une perruque ou un masque de silicone. Une de ses enveloppes souples qui modifient la nature des traits. Son visage se métamorphose. La bouche grandit, le menton s'allonge. tombant jusqu'aux lunettes, une masse épaisse de petites boucles efface le front haut et bombé. Les épaules paraissent moins carrées, le corps plus fin comparé au volume de la chevelure. La jeune fille me salue de la main, sa voix est grave, légèrement poudrée. « Je cherche, dit-elle, le palais des orties. Je cherche Nora et Simon. C'est ici, tu es Fred ? » La jeune fille acquiesce. Noé pointe son nez à la fenêtre de sa chambre. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ? » Je m'entends aboyer. « C'est la oufeuse. Elle est arrivée. » En moins d'une semaine, Fred avait conquis tout le monde. Et les animaux, et les lieux, et les hommes. Chacun, et je m'inclus dans ce chacun, guettait les signes de son attention. Chacun voulait être préféré. Chacun était heureux quand il était regardé. Mais cette joie se doublait d'une sourde inquiétude. Chacun était dépossédé quand Fred s'éloignait. Cette jeune fille, sortie de nulle part, avait changé la donne. Les doutes concernant la viabilité de l'entreprise s'estompaient. Le palais des orties reprenait de l'allure. On y croyait à nouveau, car il s'agissait bien d'y croire ou de ne pas y croire. Depuis le début, nous le savions. La ferme est une question de foi. Cette confiance retrouvée rejaillissait sur nos corps. On ne mangeait plus la même chose. On se mettait au lit plus tard. Et le matin, on se levait plus tôt. Nous faisions des efforts qui ne nous coûtaient rien. La fascination que Fred exerçait sur nous ne tenait pas tant à sa jeunesse ou à sa boutée qu'à sa manière de regarder la ferme, de la recogner, comme on disait chez nous. Nous étions des êtres singuliers appartenant à un monde différent, un monde dont elle avait besoin de percer le mystère. Chaque jour, elle nous découvrait un peu plus, dans le sens premier du terme, découvrir. Elle enlevait des couches de gris. Après le dîner, ou au réveil parfois, quand nous étions toutes les deux à la cuisine, elle mettait des phrases sur ce qu'elle voyait. Ses mots donnaient un contour à son regard. Il l'incarnait, comme la buée qui sort de la bouche incarne le froid et l'humidité. Alors, sa bienveillance semblait universelle, sa capacité d'admiration illimitée, s'appliquant à tout ce qui l'entourait, à l'eau qui suinte sur le miroir, aux nœuds dans le bois des poutres, aux cheminées de l'usine à papier, aux marches inégales du perron, même aux camions qui vendaient des pizzas. À l'entrée du village, elle trouvait du charme. D'un mur en ruine, elle faisait le décor d'une pièce dont nous étions les héros. Son enthousiasme méritait parfois sa façon de tourner les lieux à notre avantage, comme si nous étions hautement privilégiés de vivre à la campagne. Sans doute étions-nous privilégiés, mais pour d'autres raisons. Nous avions de la chance de l'avoir rencontrée. Cette fille était un cadeau, un cadeau, sa présence efficace. Un cadeau, son besoin de travailler pour la ferme, comme si c'était nous qui lui rendions service en acceptant son aide. Un cadeau, sa voix, le matin, quand elle buvait son thé devant la fenêtre de la cuisine. « Tu as vu ? » disait-elle. « Ils sont là, dans la brume. Le rhinocéros, les sangliers, la gazelle. » Depuis l'arrivée de Fred, la ferme s'était repeuplée. Un nouveau bestiaire se constituait jour après jour, plus exotique et surtout moins contraignant en matière de labeur que les poules, vaches et chevaux d'autrefois. Le rhinocéros, c'était le vieux prunier. Les buis miteux, attaqués par les chenilles, se transformaient en sangliers et la poubelle, de loin, en rebouteux, avec une haute. Le personnage du rebouteux venait d'un livre qu'elle avait adoré quand elle était petite. L'enfant pleurait, le chien boitait, les récoltes séchaient sur pied. Le rebouteux trouvait la solution pour que tout s'arrange. Elle aurait aimé avoir un papa comme lui. Un papa qui s'occupe des autres, qui console, guérit et fait tomber la pluie ou briller le soleil. Un papa qui démêle tout, pas seulement les cheveux. Un papa, un petit papa gentil, pas forcément si grand. Et toi, m'avait-elle demandé d'un air intrigué. Et comment ton père ? Tu ne m'as jamais parlé de lui. Il n'est pas mort au moins. C'est la question à ne pas poser. Mon père m'en voulait d'avoir abandonné mes études pour suivre Simon à la ferme. Je fais partie de la masse des enfants de tous âges qui sont brouillés avec leurs parents. Puisque c'est ainsi qu'on désigne cette situation. Alors qu'il faudrait plutôt dire la masse des parents qui se sont débrouillés pour que leurs enfants soient brouillés avec eux. Un exil qui dure sans tentative de réconciliation. Comme je ne répondais pas, Fred me prit la main. Ce serait tellement plus facile d'avoir des parents bienveillants. La châtelle en me caressant des yeux. Comment ne pas être touchée par cette fille ? Son visage grave, de nouveau. Son intelligence des êtres. Son souci de résoudre les problèmes. Même s'ils ne sont pas posés. De trouver une place utile dans le monde. Et comme le rebouteux du livre de son enfance. De tout réparer. Merci Marie-Linier. Donc voilà, ce que vous venez d'entendre, c'est les toutes premières pages du livre, l'arrivée de Frédérica dans cette maison. Et il va se passer quelque chose. Alors on a discuté avant la rencontre, on ne va pas vous raconter. Il va se passer quelque chose dans cette famille, avec cette arrivée qui va tout sculer. Il va se passer quelque chose de violent, de fort, de sensuel. Mais on ne vous dira pas quoi. Parce que je pense qu'il faut que vous lisiez le livre sans savoir exactement. Sinon, c'est quand même dommage. Mais quand je vous dis qu'il va se passer quelque chose, au fond, je ne vous apprends rien. Parce qu'il me semble qu'on l'entend dès les premiers mots. Et ça, j'aimerais qu'on en parle, la façon dont vous avez construit ça. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans un genre particulier. Il y a presque du suspense dès cette première phrase. Comment vous avez construit tout ça ? C'est déjà l'idée d'une inconnue qui arrive dans une famille. On sait qu'elle va foutre sa merde. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Pardon, excusez-moi. Je me lâche. Non, mais on sait qu'il va y avoir quelque chose qui va être bouleversé. Et je pense que dès le début, on sent aussi, non seulement la bienveillance de cette fille, mais aussi cette façon de vouloir absolument se faire aimer. C'est-à-dire qu'elle a absolument besoin de l'amour des autres. Et donc, elle va donner beaucoup. On le sent dès les premières pages. Après, pendant presque la moitié du livre, on ne sait pas sur qui ça va tomber d'une certaine façon. Ça pourrait tomber sur n'importe qui de la famille, n'importe qui du village à côté. Et donc là, il y a comme un suspense. Voilà, vous avez travaillé ça comme un roman de genre, finalement, en mettant du suspense dès les premières pages. Vous y avez pensé ? Non, je ne me suis pas dit que je vais faire un... Non, ce n'est pas comme ça que je pense. Mais en fait, je l'écrivais et puis il y avait toujours des trucs à raconter. Enfin, je ne sais pas comment dire. La ferme, c'est un endroit où on travaille. Il y a toujours... Voilà, c'était le travail de la ferme qui prenait la place au début. Et puis les relations entre tout le monde. Tout ça raconté par la fermière, disons. Et puis, j'écrivais, j'écrivais. Puis il y en avait toujours à raconter. Je ne sais pas comment dire. Je ne me suis pas dit que je vais faire un suspense. Et au contraire, quand j'ai donné le livre, quand j'ai fini le livre, j'ai donné à lire à mon éditeur. J'ai dit, voilà, je suis désolée. Bon, je te le donne comme il est. Mais il va falloir vraiment sucrer au début, quoi. Enlever au début, parce que finalement, je ne sais pas ce que j'ai raconté au début, mais l'histoire, elle commence à la page 150. C'est quand même pas une histoire d'amour, puisqu'il y a une histoire d'amour. Donc, il m'a dit, ah ben non, ah ben non. Justement, moi, c'est ça que j'adore. C'est cette avancée, petit à petit, ces rapports qui se tissent. Et finalement, moi, je ne sais pas. Franchement, il m'aurait dit, il faut couper, j'aurais coupé. Ah ben non, ça aurait été douloureux. Non, je l'ai lu, ça aurait été trop dommade. Je suis d'accord avec l'éditeur. Mais en même temps, c'est intéressant de savoir que vous l'avez construit comme ça, parce que je pensais que vous aviez vraiment en tête d'écrire un roman de genre et un roman en suspense. Ah si, je voulais écrire un roman de genre, mais c'était un roman d'amour. Je voulais écrire un roman d'amour. C'est aussi un roman. Un vrai truc, un vrai roman d'amour avec montée du désir, tout ça. On parlera de la montée du désir. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est aussi un peu, il me semble, dans le domaine du conte, de la légende, avec ce personnage qui arrive de nulle part. Très belle femme. Non, elle n'est pas très belle, je pense. Ah moi, je la vois comme ça. Alors, elle n'est pas très belle. Moi, je la vois comme une fille renversante qui arrive comme ça dans cette maison. Alors, c'est mon fantasme à moi. Ah ben, je ne sais pas. Non, c'est marrant parce que vous me le dites, mais vous me l'apprenez. Moi, je n'ai jamais dit qu'elle était très belle. Je lui ai dit qu'elle avait un short court. Ah ben, moi, ça y est, c'est parti. Je suis désolée. Bon, on va peut-être parler d'autres choses parce que là, je suis un peu, voilà. Mais... Un peu trop court pour la saison. J'ai failli l'enlever, d'ailleurs, je me suis dit que c'est peut-être un petit peu macho de dire ça. Mais en fait, non, je trouvais que c'était bien pour dire justement que chacun projette quelque chose dans ce livre. C'est vrai. Mais alors, racontez-nous ces personnages un petit peu. On va s'arrêter. Frédérica, Nora, Simon, comment ils sont venus dans votre tête et comment vous les avez mis ensemble ? Je ne sais pas comment répondre à ces questions. Comme c'est la première rencontre, je suis un peu... Alors, comment je les ai mis ensemble ? Déjà, c'était important, les deux adolescents. Donc, on va peut-être partir d'eux parce que pour moi, les enfants, c'était vraiment important. Anaïs et Noé. Donc, Anaïs, c'est style Sarwell, Dreadlocks et quand même piercing et tatouage. Elle prend un peu tout dans le langage des jeunes comme ça. Et elle fait ses études. Enfin, elle est au lycée agricole. Donc, elle n'habite pas dans la maison. Elle habite en pensée, elle est pensionnaire. Mais alors, elle dirige la ferme un peu de loin parce qu'elle a vraiment les pieds sur terre. Et c'est un peu elle qui manage tout ça, les ventes, les ventes par Internet, les trucs, etc. J'aime bien ce personnage-là. D'une certaine façon, Fred qui va arriver va peut-être bousculer quelque chose de ça, de cet ordre-là. Et puis, Noé, il a 13 ans. Donc, il est assez, un peu dans sa chambre, enfermé. Mais c'est quand même le genre de gamin qui va aider ses parents pour monter la table au marché. Il est dans le camion le matin. Puis après, il disparaît pour que les parents des copains ne le voient pas au marché. Mais il a ce côté. Bon, voilà. Il est là pour sa famille. Et puis, ces gens de gamins, il adore bricoler. Lui, son rêve, c'est d'avoir un fer à souder pour son anniversaire. Il a ce côté manuel aussi. Puis, il fait des chorés, par exemple, pour la fête des mères. Il offre une chorégraphie à sa mère. Il est assez original comme ça, un peu plus en retrait. Et en même temps, c'est vraiment le fils de son père. C'est-à-dire qu'il va à la chasse avec lui. On est à la campagne quand même. Il y a cette chose qui se passe du père. Après, les parents, donc, il y a la narratrice et son mari. C'est un couple fort, quoi. C'est un couple qui font... C'est une équipée. Voilà. C'est ça, hein. C'est une équipée. Éric Reinhardt m'a dit ça un jour en interview, qui est publié aussi chez Gallimard, et qui sort d'ailleurs un livre aujourd'hui lui aussi. Et je ne sais plus où on parlait. Il m'a parlé des relations de couple dans ses livres. Et il me disait qu'il aimait bien le couple comme une équipée. Et j'y ai repensé parce que c'est vraiment ça, ce couple qui a construit une ferme ensemble, qui travaille ensemble. Souvent, dans les romans, on parle des débuts d'une relation ou de la fin d'une relation. Et vous, vous mettez en scène un couple qui marche bien et qui travaille ensemble. Donc, ils sont vraiment 24 heures sur 24 ensemble. Oui. Alors, lui, ils ont tous les deux eu une enfance compliquée. Probablement, le mari aussi, il a traversé des trucs vraiment très, très durs. Et on ne saura pas vraiment quoi. On y reviendra. Mais je veux dire, on y reviendra, mais ce n'est même pas tellement raconté dans le livre. Enfin, ils ont... On suggère. Voilà, ça, c'est les personnages principaux. Et puis Fred, donc Frédérica. Alors, elle, elle vient directement d'un autre roman. Et voilà, ça, c'est intéressant. Oui. D'un roman précédent ? Oui. Comment un personnage passe d'un roman à un autre ? Comment vous faites ça ? Alors, voilà. Alors, moi, je... La plage. L'autre roman, ça va à la plage. Et la plage, c'était un huis clos aussi. Mais au lieu d'être un huis clos, un peu comme ça, comme la ferme, dans du verre, dans le verre orti. Le verre orti, c'est un verre très affirmé. C'était un huis clos sur une plage. Et avec une végétation très brûlée, très chaude, très, très, très brûlée. Alors que là, on est dans le verre, on est dans l'eau, peut-être en Normandie, donc avec beaucoup de pluie, etc. Donc, j'ai eu envie de reprendre les personnages de la plage, mais qui étaient des personnages plus de contes, comme vraiment, là, dans un conte. Ils n'étaient même pas nommés, ils n'avaient pas des noms. J'ai eu envie de les prendre, dont cette Fred, qui était en fait la petite, qui a grandi, les prendre, et puis de les mettre dans une autre couleur et dans un autre type de roman. Alors là, il y a peut-être une question de genre, je le découvre moi-même en le racontant. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils ont pris un nom, ils ont pris un corps qui travaille, ils ont pris une inscription dans la société et tout a changé de couleur. Et donc, cette petite fille qui était sur la plage avec son père, le colosse, c'est pour ça qu'elle dit à un moment, pourquoi pas avoir un papa, pas seulement qui démêle les cheveux, parce qu'il y a une scène où il lui démêle les cheveux, ou un papa pas forcément si grand, mais voilà, parce que son père, à la plage, c'était vraiment un colosse. Et voilà, donc j'ai pris des éléments, j'ai adoré faire ça, prendre des éléments d'un roman pour les tirer vers une autre couleur, comme les tremper dans une autre main de couleur, les prendre 15 ans plus tard. Et il y a ce trio sur la plage, et voilà, il s'inverse un peu. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça prendrait trop de temps. C'est intéressant, vous aviez déjà fait ça, d'utiliser un personnage comme ça dans l'ivreur ? Oui, mais ça se voyait moins. Et oui, mais même au niveau des noms et tout, j'aime bien, je trouve que les livres, enfin, je ne sais pas, quand j'étais plus jeune, je lisais les livres des autres, je disais que je ne voulais rien savoir de la vie de l'écrivain, et qu'un livre, c'était un livre comme un objet, comme un monde, et je ne voulais même pas savoir ce qu'il y avait autour. Enfin, je rentrais vraiment dans l'objet de ce livre, je parle des romans, et j'aimais bien cette idée du monde clos. Et en fait, plus je vieillais, plus j'écris, plus je me dis que les romances, ça écrit les uns après les autres comme une grande phrase, et que si on pouvait les relire tous à la suite, on aurait vraiment une histoire en parallèle, parce qu'il y a tellement de choses qui se retrouvent. Et pourtant, je fais quand même des livres très différents, il y a des gens qui épuisent toujours le même, thème, qui creusent, qui creusent, qui creusent au même endroit. Bon, on pense à Mugiano tout de suite, mais il y a pas mal d'écrivains comme ça, qui creusent, creusent, creusent. Moi, j'ai toujours envie d'aller ailleurs, mais en même temps ailleurs, avec des fils, comme une toile, et c'est hyper satisfaisant, en fait. J'adore. J'adore faire ça. Alors, vous nous avez parlé des orties, et c'est vrai qu'il faut s'arrêter là-dessus, parce que le paysage, la terre, les orties, qui s'est là tout le long du livre. Ce n'est pas juste un décor ou un motif. Donc, si vous pouvez nous lire, de nouveau, ce n'est pas vraiment un extrait, c'est un montage d'extraits. Vous avez eu la gentillesse de réécrire pour nous, un petit ensemble. La gentillesse pour nous. Je ne sais pas. Les orties sont des plantes rudérales. R-U-D-U-R-A-L-E-S, rudérales, ça vient du latin rudis, rudéris, décombre. Comme la pensée tricolore, le mouron des oiseaux, le chardon ou les pissenlits, elles aiment les friches, les terres abandonnées, et de manière plus générale, s'installent sur des sols sans compétition, souvent altérés par la main de l'homme. Leur cycle de vie est court, leurs propriétés innombrables. Dans le langage des fleurs, l'ortie symbolise la trahison. Pourtant, il n'existe pas de plantes plus fidèles ou loyales, ou de plantes plus constantes. L'ortie est une culture à haut rendement, peu de pertes, peu de prédateurs, trois récoltes par an. C'est pas mal, quand même, trois récoltes par an. Au printemps, pour réduire le traumatisme de la plante et s'assurer d'une repousse vigoureuse, on ne prélève que les 15 premiers centimètres, ou les 15 derniers, selon que l'on se place en dessous ou au-dessus du pied. Les jeunes pousses se cueillent le matin à la lune montante. Nous avons chacun notre outil préféré. Simon travaille à la serpette, moi au couteau. Les enfants ont pris l'habitude d'utiliser les ciseaux. Pour une récolte artisanale, dans les voies ou dans les terrains vagues, on peut couper les tiges à mains nues, en les pinçant à la commissure, juste en dessous d'un groupe de feuilles. Dans les champs, nous adoptons une technique plus offensive, et qui dit offense, dit protection. Manches longues, gants, pantalons, et tout le monde en ligne, le visage tourné dans la même direction. Chacun s'efface derrière le travail. Le corps se place, la main agit. Ce n'est pas difficile, expliquais-je à Frédérica, mais au début, même bien protégé, tu vas te faire piquer. Pas les mains, non, le visage, les poignets, les chevilles. Même à travers les chaussettes ? Bah ouais, même à travers les chaussettes. Tu dois t'y préparer, savoir qui est en face de toi. Nos orties sont cultivées, mais pas domestiquées. Il faut se mettre à leur place. Tu approches, elles se défendent. Rien de plus naturel. Et pour se défendre, elles ont à leur disposition une armée de lances, de minuscules seringues en silicium qui injectent un poison stocké dans une ampoule située à la base des poils. À peine tu touches, que l'aiguille se casse et reste dans la peau. La première récolte avec Fred se déroule sous un ciel radieux. Comme prévu, elle essuie quelques piqûres, mais elle est dure à la douleur. On ne l'entend pas se plaindre. Dès la semaine suivante, un nouveau chantier s'ouvre à nous, autrement plus dangereux. Simon a déclaré la guerre aux barbelés qui entourent la ferme. Et voilà que ça repart, mais un cran plus haut. Les muscles contre le fer, la moiteur des vêtements, les risques de blessures. Depuis que les pâturages ont été convertis en terres cultivées, il n'est plus nécessaire de clôturer les champs. En faisant disparaître les barbeuls, comme on les appelle ici, nous effaçons les dernières marques visibles du passé de Simon. On ne le dit pas, on le sent. Barbeuls et crampillons sont les dernières empreintes matérielles du père de Simon. C'est lui, de ses propres mains, qui a encerclé le domaine après le remembrement, alignant poteaux et jambes de force pour tisser une barrière hirsute autour des terres, sans perdre en épaisseur, disait-il fièrement et à moindre coût. Des maîtres et des maîtres d'empêchement, troués de portes cadenassées. Le matin du lundi, nous voilà à pied d'œuvre. Nous partons à l'attaque. La guerre se mène à la pince coupante, en pestant contre les picots, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée et rangée du bas en chassée dans les ronces. Fred a un talent particulier pour les déterrer. J'ai plus de force qu'elle dans les mains, mais elle compense par une ténacité hors du commun. Sa présence est stimulante. Nous faisons la course. Simon reste étranger à nos petits jeux. Il n'a pas besoin d'encouragement. Il travaille sans ostentation, de manière rigoureuse, régulière, un brin maniaque. Ce sera trois jours durant sa corvée de printemps, pas totalement indispensable en vérité, mais dont l'accomplissement le remplira d'une joie sauvage, au même titre que tailler les haies ou, dans une moindre mesure, désherber l'allée de gravier, à ceci près que les barbelés ne repoussent pas. Quand arrive la fin du troisième jour ne reste plus aux alentours des champs que des poteaux de châtaigniers sur lesquels se percheront bientôt buses et faucons cresselles. Fini les accros dans les vêtements. Nous pouvons désormais emprunter les raccourcis sans avoir à nous contorsionner pour passer entre les fils. Le bras mort de la rivière et ses bouquets d'iris sont à portée de main. Plus besoin de faire le grand tour par le pont. Simon est fier d'avoir réussi à nous mobiliser autour de ce projet qui lui tient à cœur depuis longtemps. Il a vu sa mère pisser le sang en se prenant le pied dans un fil dissimulé sous les herbes. Cette image l'a poursuivie et le poursuit encore. Il se souvient d'elle disant en tenant la jambe, en se tenant la jambe « Ce n'est rien, mon chéri, ce n'est rien. » Mais lui voyait bien que c'était quelque chose. La personne à qui il devait la vie, sa mère, sa maman, se vidait de son sang. Vingt ans plus tard, la voix de Simon tremble encore en racontant comment il avait couru à la maison pour prendre un torchon qu'il avait enroulé autour de la blessure. Très vite, le rouge était remonté, imbibant le coton. Son père, appelé au secours, avait désinfecté la plaie à l'alcool de prune, un petit verre par la bouche pour se donner du courage, un autre directement sur la plaie. Le troisième soir, donc. Quand nous trinquons à la fin des barbelés, on boit également à la revanche de l'enfant. La mère de Simon est vengée. La campagne a regagné sa douceur, l'espace, sa fluidité. À propos de fluidité et de frontières, le voisin a téléphoné ce matin pour demander à Simon s'il pouvait faire quelque chose contre les corbeaux qui chiaient dans son jardin japonais. Contre rétribution, cela va sans dire. Simon a répondu qu'il interviendrait même si ce n'était pas des corbeaux mais des corneilles. Corbeaux, croix, croix, corneilles, cric, 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 corbeaux, croix, croix, corneilles, pourtant. La relation avec les voisins est tendue. Le printemps suivant leur installation ou plutôt l'installation de leur résidence secondaire, ils nous avaient signalé la présence d'orties dans leur domaine. Simon avait calmé le jeu d'emblée. Il était entendu que nous allions faire le nécessaire pour limiter ce qu'ils appelaient la contamination. Encore un peu, ils parleront de grands remplacements, disait Anaïs qui les avait en grippe. Un an plus tard, le dossier n'a pas avancé d'un pouce. Il faudrait creuser des tranchées pour empêcher les rhizomes de se développer ou louer un de ces outils munis d'une chaîne hérissée de couteaux et de piques. Mais Simon dit que c'est de l'argent foutu en l'air, ses mains, lançant de chaque côté de son corps des billets imaginaires, de l'argent que nous n'avons absolument pas. J'en ai discuté avec Anaïs. Son diagnostic rejoint celui de Simon et se résume en deux mots « laisser courir ». Je suis de leur avis. Les voisins n'apprécieraient sûrement pas les stigmates qu'engendreraient le passage d'une trancheuse mécanique en bordure de pelouse. Laissez courir, oui. Laissez couler. Et ça coulait. À chaque pluie, chaque rayon de soleil, le phénomène prenait de l'ampleur. Nos champs à bas bruit grignotaient l'espace. Pour les orties, il n'y avait pas de différence entre ici et là. Chez nous et chez les autres, pas d'acte de propriété. Et le verre tendre du gazon des voisins se perlait au printemps de pouces verts crus. Merci. Alors, on parlait tout à l'heure de fils qu'on peut tirer d'un roman à l'autre, mais j'ai l'impression en vous écoutant là qu'on peut aussi tirer des fils à l'intérieur du roman. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps un système, il me semble, de correspondance, de résonance entre différents éléments. Ce n'est pas pour rien que vous avez choisi les orties, j'imagine, cette plante urtiquante qui se développe comme ça. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut la relier à d'autres thématiques du roman ? J'ai l'impression que les choses se répondent entre cette Fédérica dangereuse et les orties qui sont écomestibles et dangereuses, ce qui est peut-être le cas de Fédérica finalement. Mais je ne sais pas comment vous avez... Mais oui, comment vous avez construit ça ? Déjà, par exemple, là, dans l'extrait qu'on a lu, on voit bien, j'ai réuni, j'ai fait un petit montage, elles ne sont pas aussi prêtes, elles ne sont pas aussi prêtes, les deux scènes de la récolte des orties et le fait de couper les barbeuls et ensuite l'invasion des orties, je les ai un peu ramassées pour qu'on puisse justement parler un peu du travail. Elles sont beaucoup plus éloignées dans le livre, mais c'est ça, c'est-à-dire, il y a la récolte des orties qui va... Et après, il y a ces barbelés qui sont un peu comme des... ces barbelés, donc qui sont un peu comme des grandes orties, plus dangereuses. Donc on a des choses en petit danger, grand danger, par exemple. C'est très souvent dans... C'est mon écriture en général qui est très souvent comme ça, en guillet, enfin, je ne sais pas, il y a des échos. Et les orties, pour moi, c'est quelque chose qui a à voir avec le sang. Enfin, j'ai choisi les orties parce que c'était très intéressant parce qu'on a des plantes qui deviennent très à la mode, d'ailleurs, et qui sont super bénéfiques pour plein de choses. Je ne vais pas vous faire la liste, mais c'est dans le livre. C'est vrai que c'est des plantes très, très riches en fer, en vitamine C, plus riches que l'orange, plus riches que tout. Il y a plein de protéines dedans. C'est très bon pour la circulation, pour les entorses, les machins, on fait du thé d'ortie, etc. C'est une plante très, très bénéfique, mais qui a l'air d'être, on va dire, qu'on n'aime pas. C'est une plante qu'on arrache en général. Et donc, j'aimais bien cette contradiction entre... Voilà, cette envie aussi de parler d'une histoire d'amour, mais pas avec les ficelles habituelles. Tout à fait. Enfin, on ne peut pas vraiment rentrer dans le détail, mais pareil pour l'ortie. Il y a la première vision de l'ortie, quelque chose qu'on redoute, et puis en fait, c'est quelque chose de très bénéfique. Voilà, ce serait plutôt ça, la métaphore de l'ortie. Et alors, pour la toute petite histoire, je me suis donc inspirée d'une ferme où j'étais dans mon enfance. Enfin, il y avait le fermier qui était à côté de chez moi. Et le long du mur, le long du mur de la cour carrée comme ça, de la ferme, maintenant, il y a des rosiers, mais avant, il y avait des orties. Sur tout ce passage-là, et quand on était petit, c'était assez impressionnant, ce truc d'ortie-là. Et en fait, on disait, mais je n'ai jamais vu que Paul, donc le fermier, il sortait le matin, au petit matin, et il se roulait dans les orties. Pour la circulation. Non, mais c'est vrai, je ne sais toujours pas s'il le faisait ou pas, peut-être qu'il ne se roulait pas. Ce n'est pas possible, il est immense, en plus, il est encore vivant. Et je pourrais peut-être lui demander maintenant, mais je veux dire, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée, cette image. Et en fait, en lisant après un peu sur les orties, puisque j'avais cette idée de la ferme d'ortie, les légionnaires romains se prenaient, se fouettaient comme ça aux orties. Ce n'était pas un truc sexuel, c'était un truc pour, pour faire circuler le sang, parce qu'en fait, ça pique, mais aussi, ça ouvre les petits vaisseaux capillaires, et donc, ça dilate. Et bon, c'est bon, c'est bien. Mais du coup, il y a une dimension très physique dans ce livre. On l'a entendu dans quelques extraits, ce n'est pas seulement la sexualité, c'est aussi, effectivement, le sang, la sueur, le travail, le fait de toucher les orties, toucher la terre, se blesser. Oui, voilà. Donc, le sang, oui, c'est ça. Je suis partie des orties, ce n'est pas que je voulais parler du sang, c'est que je pars des orties, donc je regarde les orties, je regarde cette plante, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Et après, ce qu'elle me raconte m'inspire des scènes, dont la scène, par exemple, de la mer qui se coupe avec les barbeules, avec les orties, puissance, puissance, je ne sais pas combien. Oui, mais le sang, on va le retrouver ailleurs, avec le sang menstruel. Voilà. On retrouve toujours comme ça des thématiques. Je pars d'un petit truc, enfin d'un petit truc, c'est une ordie, et puis je fais souvent un travail comme ça, un peu de recherche sur un métier, ou sur une plante, ou sur quelque chose. Et puis après, j'en sors des choses, et puis ça donne des scènes. Ça vous permet de raconter autre chose. Oui, au fond. Oui, voilà. Mais ça se base sur quelque chose de réel. Mais c'est vrai que c'était important pour moi que ce soit un livre sensuel, puisque je disais que j'avais cette espèce d'ambition de faire un roman d'amour. Et donc, j'avais envie que ce soit sensuel au départ. Et après, il me semblait important que ce soit plus large que sensuel, c'est-à-dire que tous les sens soient toujours actifs. L'odeur, etc. Et le travail. Et ça, le travail, c'était important aussi. Oui, tout se rejoint. Et vous dites sensuel, moi je dirais sexuel aussi, et ça j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus deux secondes, parce que ce n'est pas le premier livre où vous travaillez des scènes de sexe. Il me semble que je suis un homme, le livre qui était paru il y a quelques années. Il y en avait un autre aussi qui s'appelait La nouvelle pornographie. Alors là, c'était vraiment le sujet. Comment on raconte ? Oui, et alors, voilà, comment on raconte, comment on fait ? Je ne sais pas si vous pouvez nous lire de nouveau un tout petit extrait d'une scène de sexe. J'aimerais que vous nous disiez comment on travaille, parce que c'est peut-être pas évident. En fait, je n'ai pas trop envie de lire une scène de sexe. D'accord. Non, alors racontez-nous. Non, mais ce que je peux lire, c'est, je crois que... Il y a des gens qu'on avait isolé un tout petit passage. mais ce n'est pas la suite. Comment on écrit une scène d'amour charnelle ? Voilà, plutôt ça. Parce que, voilà, ce n'est pas évident comme ça, de but en blanc. sans préliminaire. Allons-y. Alors, ce sera plutôt, oui, voilà, ce petit passage sur comment, quelles questions on peut se poser. Et en fait, comme c'est la narratrice, c'est la narratrice qui se pose ces questions-là, donc c'est la narratrice, c'est un peu l'auteur aussi. J'ai de sérieuses lacunes, question anatomie, question vocabulaire aussi. Surtout, lorsqu'il s'agit d'évoquer, non pas d'évoquer, de dire le plaisir féminin. Pour la mouille, la mouille par exemple, les sécrétions vaginales, faut-il vraiment employer le mot de cyprine, comme dans les autres romans ? J'ai cherché dans le dictionnaire et je n'ai trouvé que ce terme qui désigne aussi, ce qui donne moyennement envie de l'utiliser, un mollusque, à coquilles ventrues, artica islandica ou praires d'Islande. Si tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, que faut-il en déduire ? Que le plaisir féminin est inconcevable, clairement inconcevable ? Un peu plus loin, il y a un autre passage aussi. Il me semble inouï qu'il n'y ait qu'un seul verbe et bien peu d'expressions pour désigner le sommet du plaisir. Alors qu'il en existe plus de trente dans la vallée pour désigner la pluie. Il y a pourtant autant de différences entre un crachin et une averse qu'entre un orgasme et un autre orgasme. Etc. Donc en fait, là, la narratrice, disons, s'oppose elle-même les questions de... Voilà, c'est comme ça que je m'en tire finalement peut-être. Je m'en sors en n'employant pas forcément les mots et en se disant mais quels mots je pourrais utiliser ? En étant dans la suggestion plus tôt finalement ? Après, je ne sais pas. C'est un peu difficile. C'est vrai que c'est un peu difficile. Mais bon, j'y vais. Mais on manque de mots. Il y a clairement un manque de vocabulaire. Et puis alors après, on est obligé de faire des... J'ai l'impression qu'il remonte mon micro. Il va me tomber. Il va être dans mon oeil tout à l'heure. Oui, c'est ça. Il se manque de vocabulaire donc on est obligé d'avoir recours aux métaphores. Et ça, non merci. Ce n'est pas du tout le style du livre, la métaphore. Si, peut-être en prenant un peu de hauteur mais pas dans l'écriture même du livre. On est quand même dans un langage qui tient la terre. On est dans la réalité, oui. Donc, on ne va pas commencer à mettre des petits mots et des petites images au moment justement le plus cru. Donc, voilà, vous verrez. Enfin, si vous lisez, vous verrez comment je me suis débrouillée. Vous êtes très bien débrouillée. Et il y a une autre thématique qu'on entendait dans cet extrait qui m'a beaucoup intéressée. C'est cette histoire d'affrontement de territoire avec les orties qui envahissent le terrain, l'affrontement avec les voisins qui ne sont pas sympathiques. Et il est souvent question de ça dans ce livre, c'est-à-dire des rencontres, enfin, une espèce de rencontre versus affrontement comme ça et d'envahissement des questions de territoire tout le temps. Et là encore, on le trouve dans plusieurs sujets, à travers plusieurs sujets. Je pense que c'est un peu comme les orties qui contaminent le gazon du voisin. Je pense que j'étais un peu contaminée ou j'étais un peu influencée ou j'ai eu envie de parler de tous les problèmes très actuels qui sont les problèmes de territoire, de fermeture de frontières, d'érection de murs aux Etats-Unis, etc. Enfin, et puis tous les problèmes de migration et les problèmes, voilà, je pense qu'on est avant la COVID, puisqu'on dit la COVID. Eh bien, c'était quand même au cœur de nos pré... Moi, enfin, beaucoup dans mes préoccupations, à tous ces réfugiés qui arrivent par bateau, qui se noient, etc., ou alors qui arrivent et dont il faut s'occuper et qui restent en papier pendant très longtemps, etc., et qui n'ont pas de... Enfin, ce problème de territoire, finalement. Et puis après, dans l'avenir, enfin, le problème que va poser les problèmes... Enfin, les problèmes d'écologie et de... Enfin, voilà, je fais des banalités, mais... Mais ce livre parle quand même d'écologie aussi. Et donc, l'écologie, c'est aussi les problèmes de population et de migration. C'est au cœur aussi. Donc, je n'en ai pas du tout parlé directement, mais indirectement, à travers ces histoires de barbelés, de... Voilà, de tout ça. Et puis, peut-être aussi, ce livre, quand même, repousse un petit peu les frontières. L'idée, c'est comme ça, d'enlever les barbelés, de pouvoir passer librement d'un territoire à l'autre, des choses comme ça, en amour. Même si, justement, ce n'est pas dit à l'endroit de l'amour, c'est dit à l'endroit des barbelés. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, c'est vrai. Là aussi, la frontière, on la retrouve reprise dans plusieurs thématiques. Mais pourquoi ça vous intéresse autant, cette question de frontière ? Pourquoi ça vous touche autant ? Je ne sais pas, dès qu'on s'attache aux plantes, par exemple, ou à la nature, aux animaux, aux oiseaux, et là, quand même, c'est ça. On est bien obligé de voir que la frontière, c'est quelque chose de terriblement humain qui nous... La propriété, la frontière, des choses qu'on a constituées, donc on a découpé le monde comme ça. Et en fait, c'est parler du monde végétal qui m'a aussi donné envie. Je ne sais pas si je suis intéressée. C'est toujours la même chose, ce n'est pas que ça m'intéresse, enfin, si, ça m'intéresse, mais je ne pars pas du sujet, je ne pars pas de la thématique. Je pars du roman, des personnages, des orties, et puis voilà, je ne sais pas, moi, j'en parle assez mal, je tâtonne, je ne sais pas. On va écouter un autre extrait si vous êtes d'accord. On a entendu dans l'extrait précédent que le voisin demandait à ce que Simon aille tuer des corneilles et non pas des corbeaux. Ah oui, alors croix, croix. Donc, la chasse aux corneilles. Ça doit faire mal quand le plomb pénètre la chair. Ça doit brûler et aussitôt après, c'est l'air qui vous abandonne. C'est l'air qui vous a toujours porté. À quel moment de sa chute l'oiseau perd-t-il conscience ? Ferme-t-il les yeux ou au contraire voit-il les champs à toute vitesse se rapprocher de lui ? Quand Simon rentre de la chasse, il porte deux bouquets de corneilles, tête en bas, les queues en guise de tige et les becs pendants. À chaque pas, les becs tapent sur le haut de ses bottes. Parfois, du sang coule. Quelques gouttes qui, se mélangeant à l'eau de pluie, disparaissent dans la terre. Arrivé près de la fenêtre de la cuisine, Simon soulève les oiseaux pour nous les montrer. Ils restent là, immobiles, longtemps, trop longtemps, les genoux légèrement fléchis afin d'entrer dans le cadre comme s'il posait pour un tableau de chasse. Un vernis recouvre ses pommettes rougies par l'effort. Ses lèvres sont sèches, fendillées aux commissures, ses cheveux dégoulinent sur son front. La veine bleutée qui court le long de sa tempe à droite semble plus gonflée que d'habitude. Mais peut-être est-ce la lumière des néons de la cuisine qui donne cette impression, de large cerne souligne ses yeux et la paupière gauche alourdie par une traînée noire trouble son regard d'ordinaire siffran-passif. C'est parce que j'ai coupé deux phrases mais je n'ai plus l'habitude de cette phrase. La pause est dure à tenir. D'un coup, comme on abat des cartes, Simon laisse retomber ses mains. Les lanières de son sac creusent un peu plus ses épaules, séparant ses bras du reste de son corps. J'imagine à l'intérieur les animaux entassés, pas ceux de chair et de plume, non ceux qui servent d'appât. Les piquets, la gourde, les munitions, la toile de camouflage, ça doit peser lourd. Un âne mort confirme Simon. Fred s'approche de moi en silence. Elle salue Simon du bout des doigts. Simon veut sourire mais c'est une grimace qui prend place sur sa bouche, quelque chose qui s'étire sans joie et je pense à ce moment-là il est à moi. Pas le sourire, non, Simon. Simon est à moi. C'est une phrase ridicule. Personne n'appartient à personne. Et pourtant, ce sont ces mots qui me sont venus à l'esprit. Fred ne connaîtra jamais le passé de Simon. Elle ne saura rien des épreuves que nous avons traversées. Du tableau qui s'inscrit dans le cadre de la fenêtre, elle ne voit ni les ombres ni les repentir. Après la mort de ses parents, nous nous sommes accrochés à la ferme et la ferme s'est accrochée à nous. Nos corps ont creusé, bâti, planté ensemble. Ils se sont levés avant le jour, ont attendu la première récolte, les premières ventes, fêter les premiers bénéfices. Ils partagent tout ça que Fred ignore. Elle peut bien passer ses doigts dans ses cheveux, mettre ses sous-vêtements asséchés dans la salle de bain ou tirer sur les fils qui dépassent de son short. Je ne risque rien. Je le sais au moment où Simon accroche son sourire à ses lèvres en regardant Fred. Ce sourire un peu tordu qui sonne comme une confirmation. Un sourire qui dit « J'aurais aimé. J'aurais bien aimé. Dans une autre vie, peut-être. » Un sourire de renoncement. Simon dépose son fardeau sous l'auvent, tête, cou, corps et les ailes en dernier se repliant pour former un gros tas de plumes noires aux reflets bleutés. Je sors sur le pas de la porte. Fred me rejoint. Simon admire ses trophées. « Sept ! » lâche-t-il. « Sept de moi à chier dans le jardin japonais des voisins. » Je réponds par un hochement de tête. Simon se frotte le nez du revers de la manche. Il faudrait le féliciter. Mais de quoi ? Mais avec quels mots ? Fred se rapproche. Je sens ses seins contre mon dos. J'ai très chaud soudain. Je transpire. Je me laisse aller en arrière. Je revois Noé s'endormant après la tétée, le nez écrasé contre ma poitrine. J'ai peur qu'il ne s'étouffe. Alors, j'appuie sur la peau avec mon index. Ça forme un petit creux. Le souffle chaud de l'enfant est rassurant. J'ai cru au début que j'allais rentrer bredouille, l'an de Simon, mais je ne sais pas ce qu'il leur a appris. Elles ont toutes rappliqué à huit heures, comme si elles avaient rendez-vous pour la messe. Les cloches de l'église ont sonné et pan, pan, pan. Fred est toujours collé contre moi. J'ai l'impression que son cœur bat dans ma poitrine. Comme Simon cherche mon approbation, je descends une marche. Les corps se détachent. Il y a un léger rebond, puis plus rien entre Frederica et moi, juste une fine couche d'air chargée d'une odeur particulière. Fred se penche pour ramasser un vieux pied d'ortie qui traîne sur les marches. La tige a foncé depuis la cueillette, les feuilles se sont affaissées. Fred les touche avec précaution. Elle sait qu'elles ne piquent plus, mais se méfient toujours quand même. Il faut plusieurs semaines de fréquentation assidue pour admettre qu'en séchant, les orties deviennent inoffensives. La peau garde ses distances. Le corps a la mémoire longue. Oui, longtemps, je me souviendrai de l'émotion qui m'envahit lors de notre première étreinte sur le seuil de la maison, une étreinte sans bras, le dos tourné. Et si les mots peinent à la décrire, c'est qu'un autre sentiment vient la contredire. Simon, qui nous regarde en fronçant les sourcils, notre attitude l'inquiète. Il rentre en vainqueur, on l'accueille en étranger. Au dîner, Simon n'ouvre pas la bouche et va se coucher plus tôt que d'habitude. Le lendemain sera une rude journée. Les lendemains à la ferme sont toujours de rues de journée. Fred l'éprouve dans son corps. À chaque nouvelle tâche, elle découvre des manières de couper, de pousser, de porter, et qui déclenchent de nouvelles courbatures. À la longue, les muscles se font au travail. Ses avant-bras se sont épaissis, ses mains ont gonflé, ses ongles raccourcis. Sur les deuxièmes phalanges des trois doigts du milieu, les outils commencent à laisser leur marque. Merci, j'aime bien ce passage. Je trouve qu'il y a une grande maîtrise dans cette façon de nous raconter un homme qui revient avec des oiseaux morts dans les mains. et un peu après, on se retrouve dans la description d'un bébé qui est en train de téter et puis vous retombez sur vos pieds. Je ne sais pas comment vous faites ça, mais c'est du grand art. J'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur Simon. Je trouve intéressant, vous l'avez dit tout à l'heure, vous suggérez beaucoup, on sait qu'il a vécu des choses, ce garçon, mais au fond, on ne sait pas complètement quoi. ça a été compliqué avec ses parents, les anciens fermiers, sa vie maintenant et ça me fait penser au livre précédent qui s'appelait Les Confidences et il y a d'autres livres il me semble où on retrouve ça chez vous, cette idée que des vies sans histoire en apparence ou des personnages, voilà, c'est le fermier du coin, en fait, cachent d'immenses souffrances, d'immenses failles qu'on va peut-être découvrir petit à petit. Là, on ne va pas les découvrir en fait. Alors, il y a plusieurs remarques, par exemple, l'histoire du... Je crois que dans les extraits qu'on a lus, il y a plusieurs moments comme ça où il y a des petites choses de l'enfance. L'enfance, ça revient tout le temps. Voilà, soit l'enfance des personnages, soit l'enfance des enfants, enfin des adolescents, soit des personnages adultes, soit des adolescents et qui viennent comme ça s'insérer dans le récit au présent et ça, je pense que c'est le travail, c'est beaucoup le travail des confidences qui m'a aussi incité à faire ça, c'est-à-dire des toutes petites vignettes comme ça qui donnent des images comme la mère qui s'est fait mal, comme le bébé, c'est-à-dire qu'il y a une sensation, elle évoque une autre petite sensation et puis dans les confidences que j'ai reçues ou que j'ai inventées, il aurait pu avoir ça, le souvenir de ce moment où on donne à manger à son... on donne la tétée et où on presse un tout petit peu sur la peau qui est souple d'ailleurs du sein comme ça pour que l'enfant puisse respirer parce que sinon il allait tout écraser et moi ça fait très longtemps que j'ai arrêté mais c'est quelque chose qui... voilà, ça peut faire partie ça pourrait faire partie des confidences cette sensation-là. Ça c'est pour... Alors après quoi ? La deuxième chose c'est le personnage masculin. Ces personnages qui ont une apparence et où on devine des failles, des souffrances comme ça, ça revient souvent et aussi évidemment chez la narratrice et ça on l'a vu dès le premier passage que vous l'avez lu, que vous avez lu où il est question du père absent, présent, les brouilles, voilà. Donc on sent qu'il y a des choses... On ne va jamais faire un flashback, un gros chapitre, enfin je ne sais pas jamais. Je pourrais le faire évidemment mais je préférerais là pour ce livre rester dans le présent du travail quoi. Il y a toujours demain, il y a toujours demain, demain, demain il y a quelque chose à faire. Même aujourd'hui il y a quelque chose à faire. Oui, ils sont toujours pris dans le monde à faire quoi. Et alors en écrivant ça, c'était ça, j'avais l'impression de... Voilà, il y avait toujours... Mais en même temps c'est intéressant. Ce n'est pas du labeur qui vous écrase quoi. C'est comme quand on écrit quoi, c'est dur et tout mais il y a toujours cette chose qui vous entraîne, voilà, ce travail qui avance quoi. Et pourquoi d'ailleurs ce couple qui a transformé une ferme comme ça puisqu'on était dans un paysage traditionnel et une ferme traditionnelle et eux en font tout à fait autre chose et après ça va partir ils vont... On va en parler d'ailleurs mais ils vont carrément essayer de faire du parfum avec ces orties. C'est la débrouille. C'est vraiment... Alors eux, c'est clairement ce n'est pas des ruraux qui sont allés s'installer à la campagne pour faire du bio. Pas du tout quoi. Ils vont faire leurs courses au supermarché, ils bouvent des poulets congelés parce que c'est moins cher quand ils achètent par trois. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans une espèce d'utopie bio. Ce n'est pas des néo-ruraux. Ce ne sont pas des néo-ruraux. C'est surtout, je pense qu'ils sont allés habiter dans cette ferme. Les parents étaient encore vivants. Il y avait une ferme traditionnelle. Ils sont allés là-bas parce qu'il s'est passé des choses qu'on ne saura pas mais qui étaient très lourdes et ils étaient avec les enfants. Ils n'avaient plus d'endroits où habiter et ils sont allés habiter là-bas. Petit à petit, ils sont intégrés dans cette ferme. Les parents sont morts et ils sont restés là. Ils m'ont eu un accident. Et j'allais dire quelque chose d'important, là. Quand je parle très vite, c'est que je veux y aller mais je ne sais plus où. Donc, ce n'est pas des néo-ruraux. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'eux partent de la débrouille. Ils sont là parce qu'ils ne peuvent pas être ailleurs. Ils ne pourraient pas louer un appart en ville. Ils ne pourraient pas, etc. Donc, ils sont là un peu contraints et forcés et ils vont aller vers l'utopie. C'est-à-dire, c'est le chemin inverse d'un roman que j'aurais peut-être pu écrire et que d'autres ont écrit aussi. C'est-à-dire, partir de l'utopie, ce qui est génial. J'adore, moi, les romans où on part de l'utopie, Robinson Crusoe, etc. et on va construire quelque chose, etc. Et puis, on va vers l'échec, souvent. Voilà. C'est un autre mouvement de roman. C'est-à-dire, on part de l'utopie et on va vers la désillusion parce que c'est quand même intéressant que ça ne marche pas. Et là, moi, c'est littérairement, je veux dire. Et là, c'est le contraire. On part de la débrouille, de la difficulté vraiment à vivre. Ils ont les minima sociaux, etc. C'est vraiment difficile de vivre. Et puis, ils vont aller vers l'utopie. Et puis... En partie grâce à leur fille. Grâce à leur fille et grâce à Fred aussi. On sent que le passage de Fred va aller... Vraiment, c'est ce que je dis au tout début. je dis, voilà, Fred, elle apporte une énergie, elle apporte quelque chose bien plus que les 4 heures. Voilà, on a parlé du woofing, là. On n'a pas dit ce que c'était. Peut-être qu'il faut expliquer. Alors, woof, c'est une association W-O-O-F qui est assez ancienne, qui a été créée en 71, le siècle dernier, et qui était pour que des urbains, des gens puissent aller dans les fermes donner des coups de main. Donc, un peu s'initier à l'agriculture plutôt biologique, plutôt dans ce sens-là. C'était l'agriculture au départ. Et puis, petit à petit, ça s'est développé. Avec l'arrivée d'Internet, évidemment, ça s'est multiplié. Et aujourd'hui, c'est une association, et il y en a plusieurs autres avec d'autres acronymes, qui mettent comme ça en contact des bénévoles de tous âges, pas forcément des jeunes, avec des gens qui sont dans le domaine plutôt bio, mais pas forcément l'agriculture. Ça peut être une ferme pédagogique, ça peut être tout ça. Et qui viennent, donc, ils sont nourris logés. Il n'y a pas d'argent du tout échangé. Ils sont nourris logés. Ils doivent à peu près quatre heures de travail. Et l'idée, c'est que tout le monde mange ensemble, etc. Et donc, voilà, cette Fred, elle fait du woofing. C'est une woofuse. Elle fait du woofing. Tout ça, grâce à cette association. Et c'est Anaïs, la fille avec les dreadlocks, qui a dit, il faut de la main-d'oeuvre à la ferme. On n'a pas les moyens de payer. Qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre une woofuse. Donc, voilà comment elle débarque à la ferme. Mais alors, elle travaille beaucoup plus que quatre heures. Elle s'investit à fond. Et aussi, c'est une nomade, du coup, parce qu'on apprend qu'elle le passe comme ça, d'une ferme à l'autre, visiblement. Qu'est-ce qui vous intéresse dans un personnage de nomade qui n'a pas de maison, qui n'a pas de... C'était un peu, ça partait des orties aussi. Les orties, c'est très ancré. Même si ça se balade, ça va dans le champ des voisins. C'est quand même, c'est comme les plantes, ça a des racines. Et puis, cette famille, elle a quand même des racines aussi. Elle est dans la ferme familiale, donc il y avait quelque chose de très enracinée. Et puis, j'avais envie de quelque chose sans racine, ou sans, en tout cas, domicile, etc., quelqu'un qui passe. Je pense qu'on sait presque depuis le début qu'elle ne va pas rester, évidemment. On ne sait pas dans quelles conditions elle va partir, mais elle ne va pas rester longtemps. quelqu'un qui passe. Mais on ne comprend pas d'où elle vient. Ce n'est pas seulement qu'elle ne reste pas, c'est qu'il y a une espèce de mystère. En plus, elle est métisse, on ne sait pas très bien. Voilà, elle vient d'ailleurs. C'est quelqu'un qui... qui vient d'ailleurs. On dit quand même son père est mauricien. Donc ça, je l'ai pris d'un autre roman encore. Non, mais en fait, dans la plage, souvent, les gens m'ont dit mais le colosse, il est noir ou quoi ? Et en fait, parce que le père, dans l'autre roman, il est très grand, très comme ça, c'est en référence à la mythologie, on imagine bien un bronze. Donc, beaucoup de lecteurs, enfin, plusieurs lecteurs m'ont demandé. Et puis, en fait, j'y avais pensé, mais je me suis dit si je le type, comme ça, si je dis sa couleur de peau, on va tout de suite y lire quelque chose de différent. Ce que je voulais, c'était qu'on voit la stature après qu'elle soit la couleur. Et donc, voilà, je lui ai recollé le même père, donc elle est métisse. Et puis, il y a le père, donc on va peut-être terminer là-dessus, mais il y a l'histoire du père. Alors, évidemment, on pense forcément à votre autobiographie à la reine du silence et c'était dès les premières pages et ton père, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant ? Et ça revient et toutes les deux, la narratrice et Frédérica, elles vont se retrouver là-dessus, autour du personnage du père. Il y a des pères très vivants, ils sont vraiment vivants les pères de ces femmes, mais c'est compliqué. Voilà. D'où la phrase de Frédérica, ça aurait tellement plus simple d'avoir des parents bienveillants, c'est que tous les deux avec des histoires différentes se rejoignent là-dessus. C'est-à-dire que, oui, c'est ça, il y a une terre commune, même si l'une est ancrée et l'autre est nomade, il y a une terre commune qui est ce qu'on a à l'intérieur de soi, ce qu'on a vécu quand on était enfant, sans inconscience, sans trimballe des choses. Elle trimballe quelque chose de commun. Mais ça, justement, chez vous, quand on parlait tout à l'heure des écrivains qui creusent souvent un même sujet, est-ce qu'on peut dire que, justement, cette histoire du père, c'est quelque chose sur laquelle vous revenez tout le temps ? Il y a quelque chose qui est... C'est assez fréquent d'avoir un père et une mère, quand même. Non, mais c'est un truc qu'on partage beaucoup, que beaucoup d'entre nous partagent. Tout le monde n'en parle pas. Moi, j'ai l'impression que vous revenez... Non, mais ce n'est pas un reproche non plus. Non, non, je sais, je rigole. Il y a quelque chose qui est là, qui est au fond... Non, le problème... Ce n'est pas forcément le père, mais c'est le problème avec le père, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il soit présent ou l'instant. La question du père, voilà. Elle ne s'est pas très développée ici, mais évidemment, ça ressort toujours à un moment ou à un autre. Voilà, exactement. Il y a des trucs comme ça qui... Là, je dois dire, je ne m'en aperçois pas forcément moi-même. donc là, c'est... Voilà, vous êtes la première à qui je parle de ce livre. Donc peut-être... Voilà, je vais me rendre compte qu'en effet, c'est présent. C'est plus présent que je ne le croyais, mais... On lit encore un extrait. Donc ça, c'est plus vers la fin. C'est... Voilà. C'est un extrait assez court du travail de la ferme encore. Anaïs et Simon ont laissé tomber l'idée de transformer le palais en ferme pédagogique. Trop de contraintes de sécurité à mettre en place pour accueillir le public et plus encore le jeune public, celui des classes vertes et des camps d'été. Trop de bâtiments à rénover. Même en ouvrant un chantier solidaire, nous n'aurions pas les reins assez solides. Ce constat établi, il fallait trouver une façon de remplir la caisse. Anaïs, fidèle à son intuition au problème, première, militait pour que nous renforcions notre production de pesto. Fred, de son côté, insistait pour développer une gamme de produits de beauté à base d'ortie. En marge du travail habituel, je lui proposais de nous documenter sur la fabrication artisanale de parfums. Après quelques tentatives malheureuses, le bon procédé pour distiller les végétaux s'imposa. Il s'inspirait d'une recette d'eau de rose et de bleuet que nous avions trouvée dans un livre de la bibliothèque de la belle-mère. Les feuilles d'ortie remplaçant les pétales de fleurs. Le matériel pour une expérimentation familiale était d'une simplicité enfantine. Il se réduisait à trois éléments. Un couvercle, une casserole et posé en son centre un récipient eau type ramequin ou pot de confiture. Dans un premier temps, nous faisions chauffer l'eau avec les feuilles pendant une vingtaine de minutes. L'essence des végétaux s'évaporait comme dans un alambic. Il venait se coller contre le couvercle puis repasser ensuite à l'état liquide en retombant dans le récipient. Pour fixer le parfum, Fred prétendait qu'il valait mieux utiliser de l'alcool. On pouvait acheter de la vodka sans odeur. On avait aussi trouvé ça dans un livre. Cette idée me plaisait mais nous n'allions pas déboucher toutes les bouteilles du supermarché pour en trouver une qui ne sentait rien. En attendant de résoudre ce problème, nous devions travailler sur l'arôme de base. Fred avait de bonnes intuitions. L'ajout en petite quantité de badiane, d'immortel séché et de quelques gouttes d'extrait de pamplemousse et de céleri donnait une odeur à la fois fraîche et intense. Quand la recette fut confirmée, c'est-à-dire reproductible, Noé et Simon se portèrent volontaires pour une séance d'essai. Tous deux furent agréablement surpris. ils ne s'attendaient pas à une telle réussite. Ce n'est pas un parfum, dit Noé d'un air connaisseur. C'est de la drogue. Simon prit à son tour le flacon. Son visage s'illumina. Une merveille. Nous avions créé une merveille. Un parfum qui reproduisait exactement l'odeur de la campagne après la pluie. Une odeur d'herbe coupée, ajouta Noé. J'adore. La campagne après la pluie ou l'herbe coupée, ce n'était pas la même chose. Mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Il y avait dans notre eau d'ortie une force modeste capable de réveiller les souvenirs. Fred insista pour que nous fixions un prix de vente élevé. Notre parfum devait se commercialiser comme un objet artisanal de luxe made in France en série limitée. Personne n'était censé savoir que sa fabrication ne coûtait presque rien et que nous n'avions pas la certitude de réussir à stabiliser le mélange. Alors, j'eus une idée. Pourquoi fallait-il que le parfum soit stabilisé ? N'était-il pas envisageable de lancer le concept de parfum primeur à utiliser avant une date déterminée ? Un parfum éphémère, en somme, ou semi-éphémère ? Il suffira de marquer les flacons, proposa Simon, comme les œufs frais. Noé applaudit. Fabriquer du parfum, selon lui, c'était avoir moins besoin de matière première et donc moins besoin de surface cultivée et donc, attendez que je finisse, ma phrase, on pourrait revendre aux voisins le champ mitoyen et avec cet argent investir dans du matériel professionnel. Bénéfice secondaire de l'opération, pas de tranchées à creuser. Restait à trouver un nom digne du palais. Parfum d'ortie, c'était franc du collier, mais ça manquait de panache. Anaïs suggéra que l'on ajoute une ligne, un sous-titre, une précision qui exciterait la curiosité des consommateurs. Je la laissais parler, sentant qu'elle se piquait au jeu. Qu'est-ce que vous pensez de rêve d'ortie ? demanda-t-elle enfin. Et en dessous, on écrit sublime. Avec un point d'exclamation peut-être. Et en dessous encore, parfum primeur, suivi de la date de mise en bouteille. Je trouvais le mot sublime trop clinquant, mais j'en dis rien. Rêve d'ortie, brume d'ortie, orti for ever. Orti for ever. Orti for ever. En vérité, le nom du parfum m'importait peu, du moment que Frédérica restait avec nous. J'avais toujours peur qu'elle parte. Toujours peur de descendre un matin et de trouver un petit mot sur la table de la cuisine. Magnifique. Mais ça existe vraiment, le parfum d'ortie ? Non, mais je compte sur vous pour l'inventer. Je vous ai donné toute la recette. Moi, je n'ai pas essayé. Il faudrait... Alors voilà, ça, c'est bluffant parce qu'on a vraiment l'impression que ça y est, vous l'avez fait, vous êtes très au courant et vous êtes documenté. et à la fin du livre, je le dis, mais voilà, il y a écrit « Ben non, j'ai tout inventé ». Non, je n'ai pas dit « J'ai tout inventé ». Je me suis couverte. Parce qu'en fait, j'écris le truc à chaque fois, il faut que j'aille dans une ferme d'ortie, il faut que j'aille voir en vrai. En fait, j'avais peur que ça... Enfin moi, j'aime bien faire de la documentation, mais plutôt dans les livres et puis d'aller voir la réalité. J'ai peur que ça bloque parce que... Ça vous brise dans votre élément d'écrivain au fond ? Oui, c'est ça. Je veux avoir la liberté d'inventer même des choses qui existent, quoi. Parce que quand elles existent, on a un peu plus les... Enfin, on se sent moins libre, je trouve, pour les... Donc voilà, les choses... La base est quand même réelle. Je sais ce que c'est qu'une ortie, je sais comment elle pique, je sais ce qu'elle a comme vertu et comment on peut faire du parfum. Mais j'ai jamais... Après, je ne vais pas chercher la preuve. C'est-à-dire, finalement, je ne suis jamais allée dans une ferme qui cultive des orties, alors qu'il y en a quelques-unes en France, en tout cas en Suisse, je ne sais pas. Et je n'ai pas essayé de faire du parfum. Ça me suffit, quoi. Voilà. Puis, Parfum d'ortie, ça vient aussi d'une chanson parce que j'ai écrit une chanson pour une artiste qui est peut-être ici, qui s'appelle Noga. Elle est ici et qui s'appelle Un parfum dansant. C'est une chanson qui était souvent présente à mon esprit, qui est très belle. Enfin, la mélodie est très belle et je me la chante. Et donc voilà, Parfum dansant, Parfum d'ortie, comme les choses naviguent aussi d'une forme à une chanson, à un roman. Je vous donne les petits échos comme ça. C'était pour dire bonjour à Noga. Merci, Marie-Nimier. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je crois qu'un micro peut circuler. Voilà, on vous voit. Si quelqu'un a une question pour Marie-Nimier, un micro peut vous être apporté. en fait, comme je pense que personne n'a lu le livre, c'est peut-être compliqué puisqu'il est sorti aujourd'hui, sauf quelqu'un qui serait débrouillé pour l'avoir. Comment ça, qu'ils nous disent ? Non, mais sinon, si on veut continuer la discussion avec... Non, mais il y a peut-être une question. Ah, voilà. Attendez le micro parce qu'on ne vous entendra pas derrière vous. donc moi, j'ai lu le roman et j'avais une toute petite question à vous poser. Vous avez dit que vous avez terminé ce roman en résidence ici. Alors oui, ça c'est important quand même. Est-ce qu'il y a une toute petite chose de mon trichet dedans ? Moi, je n'ai pas trouvé mais de cette résidence. Il y a beaucoup de choses de mon trichet. C'est très important. Pour moi, ça a été très important et pour ce livre aussi. donc je n'étais pas forcément censée travailler sur ce livre quand j'étais ici. J'étais censée travailler sur les confidences et puis en fait, ce livre a pris sa place. D'ailleurs, il faut dire que j'étais invitée il y a un an et le thème, la thématique des invitations, c'était la nature. Il y avait beaucoup d'autres invités qui travaillaient sur des thèmes, sur la forêt. Il y avait Portugais qui écrivait un conte pour enfants sur l'écologie, etc. Donc j'étais à fond, non seulement dans la nature pour de vrai, mais aussi dans les conversations sur le travail de chacun. Donc ça, ça a été hyper important. Aussi, c'était très important. c'est vrai que ça se passe plutôt en Normandie, donc on n'est pas avec les montagnes, etc. Mais cette présence du verre ici, ça m'a aidée à relire le verre. Et puis le verre qui est devant les cabanes, il y a la prairie, ça m'a vraiment aidée à relire ce que j'étais déjà écrit. Et quant à ce que j'ai écrit ici, c'était à la fin, la fin du livre était complètement écrite ici. J'avais beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de temps ici. Parce qu'on ne fait pas les courses, on n'a pas les choses quotidiennes, et en plus, on a une énergie dans ces cabanes, mais c'est hallucinant. Donc moi, je me réveillais à 5 heures du matin, je me mettais au travail, donc j'avais des journées de travail, mais incroyables, très très longues. Et donc j'ai écrit la fin du livre, le dernier gros chapitre qui se passe au village. Je l'ai écrit ici. Donc avec un peu cette même proximité de la ferme et du village d'ailleurs, on est un peu à un kilomètre, deux kilomètres à pied. comme ça. Et en fait, comme j'avais beaucoup, beaucoup de temps, j'ai fait un chapitre qui faisait 50 pages, 60 pages même. C'est dingue. Ça aurait pu faire un livre, enfin une nouvelle, je l'ai gardé, après j'ai été obligée de le réduire parce que par rapport au reste, mais du coup, mon imagination était vraiment très fertile, elle a été fertilisée par le temps, je dirais. Parce que non seulement j'avais du temps, en général j'ai du temps parce que je ne fais que ça à écrire, mais jamais autant de temps vraiment, et aussi d'énergie, cette force qui venait de tous les gens qui écrivaient autour et puis de cette confiance qu'on nous faisait aussi, parce qu'on est hautement privilégiés et puis de cette lumière aussi parce que la grande, j'étais dans une cabane où il y avait une grande bébé vitrée des deux côtés comme ça, donc j'avais cette espèce de force qui rentrait. Alors j'habite à la campagne, donc je ne sais pas comme si c'était complètement nouveau pour moi, mais quand même cette puissance du bois aussi à l'intérieur, là on a le bois dans ma cabane, c'était aussi comme ça, du bois comme ça, j'en suis, j'ai le cœur qui bat rien que de l'évoquer, c'était incroyable, c'était un mois comme ça, et puis avec des gens, alors il y avait aussi deux traducteurs parmi les invités, parce qu'il faut, bien sûr c'est un lieu de calme pour travailler, mais c'est aussi un lieu qui est stimulant parce qu'on échange avec des gens qui viennent de partout, qui ont des histoires différentes, qui ne sont pas forcément romanciers, il y avait des gens de théâtre, il y avait des gens qui venaient de différents et il y avait deux traducteurs, donc on parlait beaucoup des mots, une italienne et une américaine qui traduisait de l'arabe, donc on faisait même, c'était vraiment un de nos sujets de dire, toi dans ta langue c'est comment on dit ça et comment on pourrait traduire ça en arabe et aussi les expressions, les clichés et tout ça, donc là ça ouvre la tête, c'est bref, c'était vraiment bien, merci, merci, merci à toute l'équipe, merci à Vera, merci, merci, merci aussi, vous savez je vais pleurer maintenant, merci de m'avoir invité ici pour aujourd'hui pour pouvoir parler du livre ici. Merci Marie-Nimier pour cette rencontre, si vous voulez continuer à discuter avec Marie-Nimier, elle va être en haut à l'accueil pour signer des livres et donc celui-là qui vient de sortir mais aussi des livres précédents, merci de votre écoute, merci d'avoir été là et je vous conseille de revenir le 10 septembre, c'est Jean Rollin qui sera là pour une rencontre de nous. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada